C'est parti. On est en direct. C'est ça. Sauf que, qu'est-ce que j'ai fait à la tienne ? Ah, ne dis pas qu'elle ne voit plus. Je dis que c'est pas le problème. Bon, les filles dans le chat, est-ce que vous voyez Clary ? Est-ce que vous entendez Clary ? Est-ce que je peux faire du bruit ? Fais du bruit. En fait, vous voyez quoi ? Vous voyez quoi ? Vous entendez qui ? Alors, en tout petit, Alors, Clary, vous l'entendez via mon téléphone. Donc, en fait, je tiens mon téléphone proche de ma webcam sur le haut de l'écran pour que vous puissiez entendre un peu Clary. Après, j'ai fixé sur Clary. Là, si je déclic, effectivement, on revient sur Ninon. Ninon, je ne l'entends plus. Moi, je suis là. Est-ce que vous m'entendez ? J'ai peur, j'ai cru qu'on avait perdu aussi. Je t'avoue. Normalement, vous voyez ma plaque de verre. Est-ce que c'est le cas ? Ok, on entend Clary et Ninon. Là, on est sur le haut de l'écran pour que je change d'ordi. C'est Clary, si. Je vais changer d'ordi. Voilà, je n'ai pas besoin d'ordi, comme dit Laure. Alors, le tuyau, en fait, c'est mon téléphone. Par contre, l'image à visée, je ne sais pas pourquoi. Là, normalement, c'est moi. Là, c'est Ninon. Et si vous voulez, on fixe sur Clary et je pourrais valser entre les deux. Mais c'est bizarre que moi, je puisse avoir la main comme ça. Déjà… Apparemment, c'est moi qui prends toute la place sur l'écran. Ce n'est pas normal. Moi, je te vois toi, oui, effectivement. Je vois Ninon, Clary, mais pas Aurélie. Alors, Aurélie, vous ne la verrez pas. Du coup, comme elle s'est mise en vidéo avec Clary via le téléphone, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour que vous puissiez entendre un tout petit peu Clary, en fait. Non, non. Elles l'ont fouille sous la neige. C'est normal. La série, c'est normal. C'est à peu près ça. Ah, Clary, maintenant, on te voit en grand. Alors, c'est bizarre. Je vais cliquer dessus. À toi, tu as recliqué ? Tu t'es cliqué dessus ? Bon, ben alors, restez sur Clary avec son bruit de tuyau sous la neige. Ah, l'image n'est pas la même chose. Et on va faire comme en pneu. Voilà, et puis Aurélie, elle changera l'image quand vous voudrez voir ce que fait l'une ou l'autre. Je switcherai sur vous deux. Tu vois ? On va passer au boulot, hein ? Ben ouais, parce que là, il y a au moins une heure de retard. Donc, il faut y aller, là, les filles. On a essayé de faire au mieux. Aurélie a cherché tout ce qu'elle a pu sur Internet pour dépanner Clary. On entend Clary bizarre. Ben oui, forcément. Pour qu'il se rende. Alors, la crampe au bras, oui. Je vais changer avec l'autre bras, t'inquiète. Heureusement, vous n'allez pas me voir parce que je vais peut-être finir avec les bras en écharpe en fin de soirée, mais je vais alterner le plus possible. Merci, Emma. Bon, au moins, les filles sont prêtes. Elles ont le matos avec elles. Elles attendent le top départ. On m'a coupé le sifflet, oui, comme dit Christine. Oh là, je ne suis même pas une championne de l'ordi. En plus, si j'avais pu, moi, je peux dépanner, mais quand j'ai le truc sous les yeux. Donc, à moins que Clary m'envoie son PC, je ne peux pas lui régler le problème. Donc, on a trouvé une solution de secours. Ouais, je ne sais pas ce que va me dire mon épargneère. Oh ben, j'espère qu'il trouvera une solution. Autant, c'est un truc tout bête. Je ne suis pas allé mouillée. Non, non, ça doit être un truc tout couillon. Je ne pense pas que ta carte son HS ou autre. Ça doit être vraiment une question de branchement, de mise à jour, enfin, une connerie toute bête. Écoute, simplement, ça a toujours bien marché et personne n'a rien touché. Donc, je ne comprends pas. Oui, mais regarde, la dernière fois, personne n'avait touché et puis il y en a qui est passé par là qui a coupé le son. Tout se fait baisser, dis donc, hein ? Il ne faut pas m'échange avec mon grand-père. Oh, là, je vous entends très bien. C'est moi que vous n'entendez pas. Alors, Nan, le pigeon voyageur, c'est lourd un PC portable pour un pigeon voyageur quand même. Oui, c'est bon. Mais là, il faut qu'il y ait un voyageur pour porter le portable. Il a eu l'intérêt à être bourré au stéroïde. C'est ça. Eh non, M. Clary, ne fais pas de blagues parce que M. Clary, il a découché. Pardon ? Il s'est sauvé. Non, je ne sais pas ce qu'il fait. Je suis trop heureuse parce qu'il est fatigué. Ah, bon. Il n'est pas responsable à chaque fois. Tout va bien. Non. Non, non, l'autre fois, c'était une pas continue à compter cette fois-ci. C'est vrai. Je ne veux même plus faire de vidéos, les filles. Je suis dans la laide. Je passe une cagnotte. Tu m'étonnes. Du coup, pas du con. Excusez-moi, gros lapsus. Oh là, mon Dieu. Donc, on va rester... M. Clary, je pense qu'elle va changer sa caméra. Comme ça, vous verrez ce qu'elle fait après. Oui, parce que pour l'instant, effectivement, quand on a le visage de Clary, on n'a pas ses mains. Eh, je suis trop belle ! Voilà, mais profitez de son visage. Non, mais je ne vais pas se manger sur ma place. Sur moi, voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui avaient prévu de le faire en même temps que nous, parce que Clary, vous avez fait passer une liste de choses. Moi, c'est déjà fait. Donc, il faut géssauter votre support, tout simplement. Je vais passer la vidéo sur mes mains. Vous allez voir. En plus, je m'étais bien, bien comparée. J'avais mis une webcam pour que vous voyiez bien mes mains et tout. De quoi ? Je suis sûre que c'est cette webcam qui a tout foutu. Oui. Il y a eu un truc. Oui, oui, il y a un truc. Là, il y a un truc. Voilà. Donc, je suis... Et du coup, est-ce qu'elle marche bien ? Alors là, vous voyez quoi en grand sur l'écran ? Vous voyez Ninon ou Clary ? Normalement, c'est... Donc, normalement, c'est le cœur de Clary. Voilà. Je pense. Parce que moi, sur mon écran à moi, c'est Ninon que je vois en grand, en fait. Donc... Bon, là, c'est toi qu'on voit, Clary. Parce que du coup, j'ai perdu le chat. J'ai eu le chat ce soir, maintenant. C'est la galère. Bon, à la limite, le chat... Préoccupe-toi plutôt de faire ta leçon, quand me va. Alors, attends, parce que... Comment te dire ? C'est la première fois que je le fais avec en grand, en grand, hein ? C'est ça qu'on dit ? Bah, écoute. Comme ça, tout le monde teste en même temps. Voilà. Voilà, ça va, c'est chéri. Je vais vous montrer la photo que j'ai choisie pour travailler. Je vais vous montrer la photo de mes filles-filles. Donc, Ninon, tu vas faire pareil. Alors, tu vas mettre du guesso sur ton support. Ouais, mais c'est déjà fait, moi. Ah, tu l'as déjà fait, d'accord. Ah, bah, j'ai eu le temps. Donc, en fait, on... En fait, Clary, on t'attend. Je vais recouper ma photo que j'ai décidée. Voilà, je ne sais pas si vous... Non, vous ne la verrez peut-être pas, c'est trop petit. Donc, c'est une photo de ma fille, là. Quand elle était petite, bien sûr. Qu'est-ce que tu nous dis, Clary, là ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Est-ce que là, maintenant que tu es... Ah, sympa, la photo. Ah, toute petite. C'est bon, je vais vous voir, tout le monde. Mais merci d'être restée, d'être persévérante et tout. Parce que... Ah, bah, c'est un live post-apocalyptique. On fait avec le moins du bord. Bon. Mais après, j'ai une voix, canard. Tout à fait. Je suis désolée, c'est peut-être aussi le son de mon téléphone. Et voilà. Après, on va demander Miss Canard. Voilà. Bon, ça pourrait être pire. Bon, je ne sais pas. Bah, quoi, Miss... Miss Canard, c'est mieux. Je vais passer le week-end. Aurélie, qui devra couper son son, en fait. De quoi ? Elle va passer son hit-gun. Donc, ça va faire beaucoup de bruit. Je crois que ce soit toi qui baisses le son. Ah. Tu vas sécher un truc ? Non, pas tout de suite, à fait. Je vais faire des découpes parce que... Je n'ai pas eu le temps de préparer. J'étais sur un son. Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas. Voilà. C'est un des découpes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, alors. J'ai une main sur la souris, prête à baisser le son chez moi en totalité. Le téléphone dans l'autre. J'ai une main prise. Vous ne vous rendez pas compte du sacrifice que je fais, là. Alors, Flo demande à Ninon la définition du guesso. Gesso ! Gesso, pardon. Je dis toujours guesso. Écris pas, toi, sinon je te coupe. Donc, c'est un mécanisme de base qui vous sert d'accroche ou d'imperméabilisation de tous vos supports. Tu ne peux pas caler le téléphone avec un support, Aurélie. Tu vas fatiguer au bout de deux heures. En fait, le souci, c'est que le câble pour recharger mon téléphone est très court. Donc, comme ma tour est par terre sous le bureau, si je veux que vous soyez à bonne distance, je suis obligée de le tenir. Sinon, soit vous allez entendre ronronner mon PC, soit vous n'allez rien entendre du tout. Mais pas que, Marie-Thérèse. Ça permet aussi de l'accroche de certains produits. Gesso, 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 gesso. On a 20 ans de groupe. En fait, je ne sais pas si on m'entend. De temps en temps, c'est coupé. Mais Marie-Thérèse a bien résumé. C'est une pellicule qui rend le support imperméable. Et qui permet l'accroche de certains produits. Voilà. D'accord. Ok, merci Sophie. Écoutez-le, si je me tape une tendinite, ça passera en arrêt de travail. On va faire ça. C'est peut-être parce qu'on a parlé tout en même temps. D'accord, Florence. Ok. J'ai fermé ma bouche. Coucou Créava. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour poser le téléphone en restant à bonne distance ? C'est parce que vous voyez l'image de Clary. C'est pour ça que vous ne voyez que la big shot. Oui. Je suis désolé, Anne. Je prends le tête. Après, le Gesso, il va falloir que tu travailles ton fond, Sabine. Donc, c'est là que va rentrer en jeu vos pigments, vos encres. Tout ce que vous avez décidé d'utiliser pour travailler votre téléphone. Alors, moi, perso, j'ai prévu des encres spectraux. Je ne sais pas si vous les voyez ou pas. Moi, je suis… Voilà. Si peut-être vous les voyez. Donc, deux encres spectraux. Sandrine, si tu n'as pas de Gesso, tu n'utilises pas d'eau. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Après, tu peux mettre une base d'acrylique, de peinture acrylique, mais ça n'aura quand même pas tout à fait la même propriété. Donc, moi, j'ai prévu ces deux-là. Donc, pour celles qui veulent les couleurs, c'est rouge chinois et rose d'hiver. Et l'infusion Sunset Beach. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Alors, j'ai choisi qu'elle… Tu as dit « coin, coin », on n'a pas compris. Elle a dit qu'elle arrivait, elle est en train de chercher des trucs. Oui. Oh, là. Je suis désolée, mais du coup, je suis un peu perturbée. Moi, on ne voudrait pas trop. Merci, Marie-Thérèse. Moi, franchement, il y aurait une photo à faire de mon montage pour tenir le téléphone. Alors, après, moi, j'ai prévu des fleurs. Je ne sais pas si je fais bien. Vous me dites. Voilà, j'ai prévu ces fleurs. La photo de ma nénette. Je me retenus. Ça est trop chou. J'ai prévu des tampons, des pâtes de structure. Ah, tu es toute floue, là, Ninon. Ta caméra, elle n'arrive plus à faire la mise au point. Oui. C'est ça. Ah, c'est bon. C'est bon ? Merci. C'est bon. Alors, Sophie, attention. Avec la colle blanche, un peu de colle pour médium. Alors, le problème des colles blanches, comment on peut utiliser, comme la Cléo-Colle ou… Qu'est-ce que j'ai d'autre ? T'as un petit truc, là ? Même la Nouveau, d'ailleurs, ou la Colle Nouveau, ce sont des… Les utiliser et les mélanger, mais vous apportez de l'eau encore à votre support. Alors, Mana, si tu ne peux pas rester, tu ne peux pas. Écoute, ce n'est pas grave. Tu auras une redive, peut-être ? Ouais, je ne sais pas si j'étais là, il voit le coup, mais bon. Et Flo, mon homme, il est rentré du travail il y a à peine une heure et demie. Là, il est claqué. Donc, il est peut-être déjà parti se coucher. Je ne sais pas. Ou il ne va pas tarder. Donc, il ne peut pas m'aider. Oui, alors Ninon, le tout coupe un petit peu et ta caméra a encore flouté. Eh oui, parce que je ne sais rien, là, j'attends. Je pense que, ouais, quand elle ne capte rien, après, on n'entend plus Ninon, carrément. Tu n'auras pas le dossier. Fais quoi, Flo ? Il y aura d'autres vidéos. Eh, tes découpes, elles ont l'air magnifiques, Clary. Écoute, j'espère. Je vais les tester. J'ose pas toucher les vignettes en bas de l'écran. Donc, moi, c'est l'écran de Ninon que j'ai en grand. Pourtant, c'est sur moi. Essaye. Mais si je clique sur Clary, bon, là, j'ai mis Clary en grand. Dites-moi si ça a changé pour vous dans le chat. que, normalement, ce n'est pas moi qui contrôle tout. Non, moi, je suis un grand. Je peux m'étenir pour que tout le monde voit l'île. Mais, moi, je ne sais pas. Je pense que c'est lié au fait qu'on est en cas. C'est possible. Non, mais alors, ils sont toujours fixés sur toi, en fait. Et là, vous êtes fixés sur qui ? Sur Clary. C'est sûr, ça, parce que j'ai mis son nom. Bah, là, il y a Voininon. Elle te voit toi, Clary, apparemment. Ouais, voilà. En fait, c'est Clary qui fera qu'elle change. Ouais, parce que là, ça y est. Il y a Voininon. Il y a un petit décalage, en fait. Du coup, moi, mes écrans, ils sont complètement indépendants. Parce que là, je suis... Oui, toi, tu ne sais pas ce que tu fais, mais... Je nage dans la semoule. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, du coup, je... L'image est nette pour moi. Non, mais OK. Alors, c'est mon canvas. Avec la rubik shot. OK. Bon, ça nous aidera à suivre, parce que, bon, vous voyez, on galère pas mal. J'avoue qu'aujourd'hui, c'est artistique. Voilà, c'est ça. Tout a fait ça. Moi, je vais attaquer un petit mon son, parce qu'il est déjà à un, bien, bien tard. Comme ça, au moins... Vas-y, vas-y, attaque. Coucou, Anne. Excusez-nous pour ma recana, il paraît. Coucou, Anne. Ah, il y a une Coralie, chère belle, qui est arrivée sur le chat. Clary, je ne sais pas si tu l'as vue. Coucou, Coralie. Ah, où es-tu, où es-tu ? Mais tu m'as répondu ou pas, chère-moi, j'ai un message. C'est ma fille, c'est ma grande. C'est celle qui, avec sa moitié, me répare mes ordinateurs. Et elle a besoin. Ah bah, Coralie, là, ton moment est en état d'urgence. Il va falloir que ton homme, il fasse Superman, là. C'est Gertrude, non mais flou. Non, c'est pas Gertrude. Voilà, donc moi, je mets mon encre sur mon tapis craft. Qu'est-ce que c'est le tapis craft ? Bah, c'est des feuilles de téflon, tout simplement. D'accord. C'est pour estomper un peu ? Oui, je crois, Elodie. Ouais, moi non, c'est pour pouvoir, après, tu vois, je vais chitter de l'eau dessus et hop, je vais basculer après sur mon tableau. Alors, Sabine, je pense qu'elle a fait une bêtise. Elle a mis en fond de l'encre oxyde. Elle demande si elle peut mettre du Magicole par-dessus. Eh bien, quand tu vas mettre l'eau pour faire réagir ton Magicole, eh bien, ton oxyde, elle va s'oxyder. Tu auras des taches blanches. Après, ça peut faire très joli, Sabine. Ah bah, peut-être dans un petit coin pour voir. Alors, un scrap long... Ah ! Là où l'écrit la ductoire, je vais y arriver. C'est du Canva. Canva, c'est ça ? Parce que je prononce toujours les trucs mal. Canva, ouais. Canva, c'est ce que je prononce. Du Canva, donc là, celles qui ont pu voir le message de Clary pour se préparer au niveau matériel le font en même temps qu'elle. ? Voilà, allez-y, travaillez tranquille. C'est ce que je fais en fin de célébrer le truc en même temps. Alors, Anne, le Canva, qu'est-ce que ? C'est une toile, un canvas. C'est tout simplement une toile. Donc, elle crée une toile avec des encres, des découpes, une photo centrale et tout ce que tu peux pour faire ton tableau. Ça, c'est un pison. Alors, non, Sandrine, c'est, regarde, c'est épais. C'est une toile. C'est des petites toiles que tu peux trouver à action, je crois. Des contacts à très épaises. Alors, non, Mérite, c'est pas du canvas. Le canvas, c'est avec des fils de coton, ça n'a rien à voir. Alors, non, Flo, regarde. En fait, il y a des tons un peu roses. Enfin, c'est pas vraiment rose. Je ne sais pas, rappeler ça quand vous voulez pas. Ici. Et il y a des touches de ce rouge-là. Flopini, le coin coin s'est transformé en glou-glou. C'est ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, moi, j'ai du mal à tout faire en même temps. Je n'ai pas l'habitude. Vas-y, crée, crée, essaye de suivre le chat. Alors, vous voyez que le rouge. Tout à fait, parce que j'ai mis pas mal d'eau. Alors, Anne, c'est freestyle. Elles font chaque crée de leur côté. Et donc, celles qui ont le matos chez elles font aussi comme elles le sentent. Alors, Sabine, dis-nous, t'as réglé ton problème avec l'oxyde ou pas ? Bon, allez, Hello, range un peu. Eh bien, heureusement que j'avais décidé de rien faire. Qu'est-ce qu'on concentre, les filles ? Elles essayent de rattraper le retard. Je suis en train de ne pas voter avec ma fille longtemps parce que... Tu peux remontrer la photo, maintenant, que tu es en grand ? La photo de quoi ? Que je vais mettre ? De ta fille. Oui, je peux. Oh, quelle mignonne ! Dès que je la vois flou, moi. Non, mais sa caméra a du mal à faire la mise au point. Flo, les pop-corns, non, je ne peux pas puisque j'ai les deux mains occupées. Eh, on aura en bas, c'est rien, ça. Oh, t'inquiète, ils sont presque finis. Les paquets sont petits. Oui, j'ai pris ça, c'est bien, ça remarque. Voilà, j'ai pris en petit haut. Alors, Nan, mon bras, ça va, parce qu'en fait, le bras qui tient le téléphone, avec deux boîtes, j'ai essayé de faire une petite tour, donc je le tiens pour éviter qu'il tombe, mais c'est surtout la tour qui tient mon téléphone. Ah non, je vous dis, c'est artistique, là, mon bureau, c'est… donc je vais voir si j'arrive à le temps pour sécher un peu. Alors, si tu veux, pour couper le son, tu fais juste désactiver le micro, Ninon. Ouais, mais pour ça, il faudrait qu'il s'affiche. Voilà. C'est bon. Tout à fait. Alors, du coup, je suis le chat. Tac, tac, tac. Bon, celle qui devait ranger, vous allez laisser tomber, à ce temps-ci, restez avec nous. Rangez pas. Alors, Elo, je suis pas assez… Elo, j'ai des sortes de moon boots aux pieds, donc ça va être compliqué de choper les pocornes avec les pieds. Oui, c'est une pièce de théâtre, Flo, tout à fait. C'est vrai que là, on pourrait passer à la télé. et on aurait des succès. Ouais. Ou alors, tu devais faire la couleur de ton bullet, Flo, et t'attends quoi, au lieu de te marrer ? Au boulot. Impatient. Oui, ne le colle plus. Ah, MacGyver. Ouais, ça pourrait être mon surnom ce soir, mais bon. C'est qui, MacGyver ? C'est moi. Théâtre comédique. Je ne connaissais pas l'expression, mais ça peut être tout à fait ça. Alors, Flo, heureusement, je n'ai pas à écrire sur le chat, parce que là, je ne pourrais pas. En fait, avec la main droite où je tiens ma souris, c'est au cas où je dois baisser le son, changer d'écran. C'est une main qui est prête à foncer, quoi. Ça fait bruit, c'est pas... Ah, je sais. Ah ouais, ça me fait toujours flipper, moi, ce bruit de big shot. Parce que tu as vraiment l'impression que tu claques, enfin, tu pètes tes plaques à chaque fois. Oh, je finis par pédé. Je vais vous. Ah, ça marche. Ah, ça marche, Sabine. C'est plus facile pour moi, parce qu'en plus, je commence à avoir déjà les mains un peu tâchées. Donc là, j'avais choisi Sunset Beach pour mettre un coup de peps sur mes couleurs. Donc, je vous montre si ça veut bien zoomer ou je ne sais quoi. une fusion, une infusion, voilà. Voilà, mais ça ne vous montre pas. C'est flou la couleur, là, j'ai l'impression. Donc là, pour celles qui ne connaissent pas, on enlève l'aupercule et on fait un petit trou dans le bouchon. Oui, c'est un rouge rose, en fait. Je reste toujours dans les mêmes tons, mais en plus peps. Quand on connaît les infusions, on sait que ce sont des couleurs plutôt pétantes. On va voir qu'ils arrangent tout ça. Donc, moi, j'ai choisi de les faire réagir à l'eau, mais de faire réagir aussi au vernis-colle ou à la colle tout courte, selon ce que vous voulez faire. quand on va, la vodka, ça doit être sympa. C'est bon, oui. Tu peux mettre de l'alcool. Il faut gâcher du rhum, non ? Je vais vous montrer la couleur. Ça fait très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je pense mettre la couche par là. Donc, il faudra que j'agrandisse ma zone. Elle a fait ses découpes, Clary. Je ne les ai pas encore plus. Ouais, merci. Merci. Ouais, Florence, tu as raison. Alors, Anne demande ce que c'est l'infusion, si c'est de l'encre, de la peinture, c'est des poudres, c'est de l'encre. À base de brou de noix et de pigments, à savoir que les produits, enfin, les infusions qui sont produites par Papyr Antti sont des produits naturels, en plus. Donc, c'est sympa. Voilà, donc, vous voyez, comme j'ai décidé de mettre ma photo, enfin, j'ai décidé, je peux changer d'avis en cours de route, par là. Voilà, je pense que ça sera suffisant. Marie-Thérèse pensait que c'était liquide les infusions, mais non, c'est une poudre et du coup, quand tu vaporises ton eau et ton alcool, c'est complètement aléatoire ce que tu arrives à obtenir et c'est super beau. Ah, mais clairement, je peux vous montrer si vous voulez l'inviter. fait, je peux. Elle le fait aussi, j'en veux. Ouais, j'ai un vieux reste. Vous allez voir. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une petite chute de papier, j'ai mis de l'infusion dessus et voilà, si je l'ai. Et là, je vais mettre, c'est du vernis, Nicole. Et vous voyez, je la fais réagir. Ah, génial. Et l'avantage que ça a, c'est que, enfin que ça, l'avantage non, c'est un autre style et moi, j'aime bien des fois, je prends une marron pour donner un effet bois. Voilà, vous voyez la différence que ça fait. On voit encore quelques grains de brou de noix. Je ne sais pas si vous les voyez bien. mais que je peux continuer à dissoudre avec mon vernis, Nicole. Ah, c'est génial. Ben, Marie-Thérèse, les infusions ont des couleurs beaucoup plus pétantes en fait et naturelles. Voilà. Donc, vous voyez, ça réagit très bien et ça peut faire un autre style. On peut faire une découpe dedans. Voilà. Alors, Mérie demande si les infusions peuvent s'utiliser sur la Fimo. Oui, j'ai fait une vidéo là. Oui, oui. Et je crois que Clary aussi a fait une vidéo. Oui, je ne crois pas. J'en suis même certaine. Elle a fait des vidéos avec. Avec Clary, oui. Oui, oui, certaine. On va aller voir les vidéos. Oui, Sabine. Oui, ça y est. Ça y est, ça va. Je suis même à nous dire ça. Écoute, moi, je suis MacGyver, chacun ses problèmes. Je suis désolée, mais quand plus j'ai rempli la vie, c'est ce que je réponds à ma fille. Ça me pose une lecture. Alors, Sabine, oui, sans souci. Juste assure-toi que ta patte texture soit bien sèche. Qu'est-ce que tu dis, Cuan-Cuan ? De rien, Sylvie. Avec plaisir. Cuan-Cuan, elle dit que Cuan-Cuan, ça va lui coller à la peau comme surnom et ça l'énerve. J'en ai dit peur. Ça a l'air d'être là-dedans. On va aller en trouvera d'autres. Mairie, on aimerait bien toutes gagner au loto pour s'acheter tout ça. On est toutes pareilles. Il ne faut pas croire que j'ai tout ce qu'il y a dans la boutique dans mon atelier. Oui, parce que du coup, tu vois plein de choses pour tes clientes et que toi, tu ne peux pas utiliser. Exactement. C'est frustrant. Ce n'est pas du tout grave. Oui, tu sais, Mairie, moi, je... Pardon. J'ai trois couleurs. Pardon, c'est moi. J'ai trois couleurs seulement dans l'atelier. Non, mais je ne pourrais pas faire ce que tu fais, Ninon, avoir une boutique et ne pas pouvoir me servir des produits. Moi, je crois que je gagnerais pas beaucoup de sous parce que j'utiliserais tout. Oui, ce n'est pas très commercial. C'est ça. Moi, l'amour, moi, l'amour. j'ai fait une découpe. Bon, c'est rien, c'est une chose. On va s'amener là. Ah non, je ne peux rien. Bon, et dans le chat, il y en a qui font des œuvres aussi en même temps ou pas ? J'ai bougé là, voilà. Ah, c'est pénible ça. Voilà. Je me remets sur Ninon, c'est pénible du jour. Alors, je vais le voir. C'est pourquoi je vais le voir. C'est pourquoi je n'ai pas fait une ronde. C'est pourquoi je n'ai pas fait une ronde. Mais non, il ne faut pas dire ça. Attends. Avec pas grand-chose, tu peux faire des super trucs. Tu n'es pas obligé d'avoir 15 000 produits. Je ne suis pas le chat du tout. Non, mais je lis. Parce qu'en fait, Mery a dit qu'il lui faudra une éternité avant de pouvoir sortir quelque chose de sympa. Parce que c'est qui, petit à petit ? Bah non, je ne vois pas pourquoi. C'est fini d'ailleurs. Tout le monde sait qui, petit à petit ? C'est ce que je prends. Alors, Marie-Thérèse, elle serait comme toi, Clary. Elle serait obligée de tout tester. C'est top. Tout à fait. Tout à fait, Elisabeth. est le seul. C'est le seul. C'est le seul. Il y a un peu d'un coup. Il y a un peu d'un coup. C'est le seul. ne sont pas. Là, ça cogit dur chez les filles. T'en as une qui cherche les pochoirs, l'autre, les papiers. Ça chauffe. Vous ne le voyez pas, mais moi, je vois de la fumée sortir des oreilles. Alors, écoutez, je suis ma gamer ou pas ? Ah, c'est le haut de l'autre. Apparemment. Oui, si, un de ses fils s'est élevé. Ça y est, ça me revient. Donc, pour celles qui n'ont pas vues, Flo a mis le site de Ninon dans le chat. Ça a bien fait. Elle fait des prix tout de coup. Donc, petit à petit, vous pouvez faire votre atelier et je vous dis, avec pas grand-chose, vous pouvez déjà faire des trucs super jolis. Après, si vous êtes des acteuses compulsives comme moi, vous voulez toute la boutique. Moi, ça fait vraiment que je n'ai pas été sur la boutique. Il ne vaut mieux pas que je n'y aille parce que j'ai vu qu'elle avait des superbes fleurs, des superbes, des grands bois, des tampons. Ce n'est pas possible. Et là, j'ai cinq cartons à côté de moi. Cinq cartons. Bref. Arrête, je mange pas assez la nuit dans la bagnole, j'arrive et de la plage, je te dévalise tout. Mais tu sais, Mérie, les produits scrap peuvent être détournés sur la Fimo. La mousse nouveau, Clary a fait des tutos dessus, les infusions. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Oui, parce que sinon, ça coûte la volume de faire des voisins créatifs. Donc, autant que ça sert à plein de voisins. Oui, je te prends, Ilou. Alors, j'avais préparé des tampons. Ça sent le cramé chez toi. Oui, absolument. Il y a le téléphone qui me chauffe. Un peu folle, oui. Alors, Clary, on te précise qu'il ne faut pas que tu oublies de mettre des sous dans le cochon. Oui, bien sûr. Parce que si tu prends la voiture et tu pars direct chez Ninon, c'est foutu. Ah oui, mais j'ai du pic. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Ah oui, Scrapinette. Effectivement, Ninon est très vite dévalisée. Mais elle remet tout le temps en stock. Tu vas surtout tous les jours. Je suis sûre qu'après, tu peux faire tes commandes. Mais ça veut dire que ça marche. Et c'est très bien. La boutique évolue très bien. Alors, j'ai la chance de recevoir de temps en temps, de 20 ans de mon téléphone, des photos d'une personne, je ne sais pas si elle veut que je dise son nom, qui est en train de réaliser en même temps que nous, qui est en avance sur nous-mêmes d'ailleurs. Et franchement, ça déchire. C'est très, très joli. Bah si, allez, vas-y, balance. C'est qui, c'est qui ? Non. Mais franchement, elle m'en a parlé cet après-midi. Mais... Oui, parce que tout à l'heure, vous me demandez si vous étiez en train de créer en même temps et je n'ai pas vu passer de réponse. Ou alors, je suis passée à côté. Donc, c'est Sabine. Elle vient de me dire, OK. Donc, Sabine, qui est sur le chat, vous la voyez de temps en temps, un peu moins parce qu'elle est très, très occupée. Elle est en train de se faire sa toile et, bah, franchement, alors, elle a mis trois papiers de matage. Je vous ai dit qu'il y a trois, de toute façon. Bah, elle nous mettra sur son Facebook, je pense que... Voilà, elle vous le dit. Ce soir ou demain. Attends, je ne sais plus. Je ne sais plus. Cabido Coco, j'ai déjà oublié ton prénom. C'est horrible d'avoir une mémoire à trop comme ça. Laure. Laure, voilà. Je suis vraiment désolée. Ne prenez pas personnellement. C'est que j'ai vraiment un problème avec les prénoms, moi. Donc, pour les stages polymères, te dire où aller sur FP, c'est compliqué parce que c'est chaque artiste qui fait ses stages, je crois. Mais après, je sais que les copinettes, elles diffusent régulièrement sur leur page FB quand il y a des ateliers polymères. Donc, après, tu as les liens qui sont donnés. Allez. Je suis très à l'amour, mais vous ne m'en voudrez pas. Laure, elle va dire que je ne m'en voudrais pas. En tout cas, pardon. Laure, elle ne t'en voudra pas que tu sois en retard. Ça lui convient très bien, je pense. Un site FB où les infos sont sûres ? À part le site de la personne en elle-même qui fait le stage ? Je ne vois pas trop. Tu devrais repenser à Sam, tu l'avais rentré sur les réseaux parce qu'elle, elle fait souvent le stage. Oui. La preuve, elle est en stage ce week-end. Il faut aller voir sur les pages des Miss qui en font régulièrement. Après, je sais qu'il y a Marion aussi qui en annonce quelques-uns en plus des siens. Oui, Clary est en train de nous faire un beau pochoir, là. Fleur. Non, ce n'est pas un peu de valeur. Non, celui-là, dans tel... Quoique, un Team Holtz. Si, c'est possible. Oui, mais je crois que c'est un des rangs que je ne sais plus. Oui, je ne sais plus. Alors, leur demande si le live aura une rallonge car on a commencé en retard. Ça va dépendre si je perds un bras. Non, c'est ça. C'est ça. Vous entendez un chien, c'est le bien. D'accord. Ce matin, il veut rentrer. On va faire rentrer. 10 minutes après, même pas, il veut sortir. On va sortir. 5 minutes après, il va rentrer. On va rentrer. 10 minutes après, il veut sortir. Au bout d'un moment, tu nous en casses. Normal. Oui, Laure. Alors, les organisatrices, je parle vraiment n'importe comment, moi, ce soir, de stage polymère. À temps donné que moi, j'ai arrêté la polymère, je ne peux plus te dire, mais je sais que tu avais Lisa Pavelka qui en faisait. t'as Marion Fancy Puppet qui en fait aussi. Les autres noms, là, c'est les filles qui sont encore dedans qui pourront te dire, là. Il y a aussi Hélène Breis. Je ne sais plus comment se prononce son nom de famille. Quoi ? Deux heures du mat, le live ? Non, non. Je ne pense pas. Alors, Nan, Ninon a coupé le son parce qu'elle est en train de sécher ses encres avec... Oh, comment ça s'appelle déjà ? Le hit gun. Le hit gun, voilà. Merci. Alors, Scrapinette, Ninon a utilisé du rouge et du rose pour ses couleurs, il me semble. Elle a montré les petits flacons tout à l'heure, mais on ne voyait pas très bien. Moi, je ne vais pas couper le son, mais on va couper la chiquette quand même. Ce n'était pas voulu, toi. Dab, c'est une heure, donc avec rallonge, ça fait deux heures. C'est mathématique. Ah ben oui, mais bon. Dab, c'est une heure parce que vous n'êtes pas bien avec moi et que vous me faites traîner. Alors, Sunset Beach, la couleur, Elisabeth. Sunset Beach. C'est... Bon, ça ne fait pas le truc. Je vais réfléchir aussi comment je vais mater ma photo. Donc, peut-être un bout de tissu. Ah, pour une fois, le focus a marché sur les caméras n'y ont apparemment. C'est bon mieux que rien. Elles ont pu voir le flacon. Alors, Scrapinette, le brou de noix est compris dans la fusion, oui. C'est la base, si je l'ai compris. Oui, c'est ça. Oh, les gars, Aurélie, j'ai la question de le lien et de le prendre. Oui, juste en vous. Sans pratiquer. Sans pratiquer. Excusez-moi. Vous voyez, j'hésite beaucoup. C'est tout moi. Il faut que ça te plaise. C'est ça, déjà. Et puis, bon, parce que j'hésite en règle générale, de toute façon. Je m'entends peut-être à vouloir mettre trois papiers au final. Tu n'as pas besoin d'en mettre trois. Il est foif, maintenant, au moins. Heureusement que j'avais la tasse à portée de main. Tiens, tu es foutue. Quand je veux avoir envie de faire pipi, là, ça va être compliqué. Oui, je ne vous emmènerai pas avec moi jusqu'aux toilettes. Je poserai le téléphone. Sinon, je vous dirais qu'il pleut. Mais bon. Non, non, quand même. Je vous aime bien, mais je ne vous emmènerai pas jusque là. Alors, Christine Baudson demande qu'il y a de différence entre infusion et brouchot. C'est quoi ça, brouchot ? Les brouchots, c'est les conditions qu'on directe des infusions. Les pigments, la qualité des pigments, simplement. En fait, il y a eu beaucoup de vidéos faites de comparaison entre les deux produits. Et les pigments sortant, gagnant au niveau de la qualité ou du pub de couleur, ce sont les infusions. Après, elles peuvent être complémentaires, j'imagine. Oui, aussi. De toute façon, elles peuvent se mélanger. Avec les patries en vertical, c'était pas mal, ni non, plutôt que l'horizontale. J'en ai mis un chaque, en fait. Ça ne fait pas bien ? C'est la neige qui fond. Non, non, je vous épargnerai la possibilité. Je voudrais utiliser ce tampon, si je l'aime bien, qui descendrait. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, Scrapinette, Ninon a mis du gesso. Cette fois, je l'ai bien prononcé. Du gesso, oui. Elle l'a mis sur le tampon avant qu'on démarre. Voilà. Le Indigo Blue. C'est elles qui me connaissent, elles savent que c'est une marque que j'aime beaucoup. Il y avait une 4 couleurs d'infusion. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. On va se le garder comme ça. On va le mettre de côté. Je pense que je vais le descendre un peu. Je vais peut-être me faire des repères. Allez, mangez mon crayon. Mon crayon nounou. C'est trop bien. Oui, du gesso blanc, hein, Jenny. Ah, et l'autre a une... C'est quoi, Clarisse ? Je ne vois pas bien. Alors, Clarisse, je ne vois pas. C'est du blanc ou un truc un peu rosé que tu as mis pour faire ton pochoir ? Non, c'est ça. C'est du blanc ? C'est la pâte, je ne sais plus quoi, la pâte pasta que tu as. D'accord. Non, je vais chauffer un peu, alors si tu peux, mais c'est le temps. Ok, mais je coupe chez moi, en fait. Voilà. Allez, on va essayer de tamponner. On va dire qu'on va avoir une chance. Superbe le crayon. Ouais, il est sympa, mon crayon. Vous allez bien. Voilà. Je vais utiliser mon encre MFT parce que je ne sais pas encore si je vais les coloriser ou pas. Donc, au moins, je ne prends pas de risque. Je change d'avis en cours de route. Je change d'avis en cours de route. On vous voit toutes les trois, nickel. Ah ben, génial. Surveille ton courrier dans la semaine. Oh, flot. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je sens que j'avais une jolie carte. Ouh, je suis happy. Trop bien. Oui, je l'aime beaucoup aussi, Anne. Je l'aime bien. On reste dans Paper Artie en même temps. Oui. D'accord, Florent. Ok. Oui, j'ai un crèvre avec mon encre hybride MFT noir. Parce que je ne sais pas encore si je mettrais un petit coup d'aquarelle dedans ou de feutre à alcool ou rien du tout. Donc, au moins, j'essaye de me repérer. Allez. Donc, voilà. J'ai fait exprès de ne pas les mettre à la même longueur tout à fait. Merci. Non, ce n'est pas comme la Stazone. La Stazone ne permet pas une colorisation alors que la MFT permet une colorisation soit à l'aquarelle, soit au feutre à alcool. La Versafine vous permet une colorisation à l'aquarelle et la Memento vous permet une colorisation au feutre à alcool. Alors, si tu as envie d'occasion, j'ai envie de te dire, Mérie, sur les groupes de Scrap, mais il n'y a pas que Big Shot. Il existe d'autres marques qui sont aussi très, très bien. Oui, oui. Bon, c'est bon alors. On avait disparu. Vous avez vu ma tronche 2 secondes et à ce moment-là, ça a planté avec la pellet avec la riz. Donc, vous ne pouvez pas avoir. sur du plastique ou du cac non tu t'empends avec quoi ben sois ma mme oh là là on aimerait perdre au réunion encore ah ça y est ouais mais j'ai perdu Clarisse d'accord euh c'est pas vrai alors Florence ou MFT noir ou Stazen la MFT celle que tu veux voilà ou Stazen ou MFT et Elisabeth non je nettoie avec soir ça j'espère qu'elles vont revenir les filles ça ou le nettoyant nouveau celui-ci oui parce que comme elles sont par téléphone je pense qu'il y a un souci à ce niveau-là j'espère qu'elles vont revenir si vous voyez qu'il y a plus de live vous aurez compris si ça coupe et 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 Coucou Marie-Claire Oui Florence Oui parce que je pense qu'elles ont un problème Messenger puisqu'elles passent par Messenger pour que vous puissiez entendre au moins un petit peu Clary donc il doit y avoir un problème de connexion entre les deux MFT en fait Florence c'est My Favorite Thing c'est ça qu'on dit MFT donc si tu as appris des hybrides tu vois c'est écrit juste en dessous voilà pas de soucis ah bah c'est bon alors Florence en fait des fois plutôt que d'avoir une verse affine une memento bah il vaut mieux avoir une hybride noire au moins parce que c'est une question de colorisation au final c'est dommage vous voyez pas là Clary en train de placer sa photo mais vous voyez pas Clary en grand aussi ? ah oui alors Florence dans ce cas là il vaut mieux avoir qu'une seule encre au lieu d'avoir deux ou trois pattes différents en fonction de ce que tu veux faire si vous la voyez en petit en bas ah ça y est vous la voyez en grand non ? moi je la vois en grand le long goût t'arrêtes pas de chanter excuse-moi Sabine non moi je trouve qu'il y a trop de blanc autour c'est un agout perso je fais comme tu veux Sabine ça y est oui Clary en grand voilà elle a dû inverser l'image vous la voyez placer un peu sa photo bon j'ose plus parler ça manque un peu non c'est bon là Aurélie je crois non non parce qu'on a eu des brûches une scie à métaux mais en fait ce bruit il est sorti de mon téléphone on a l'impression que ça venait de chez Clary c'est horrible ça doit être un écho quelque chose j'en sais rien mais je vous jure qu'il n'y a pas de scie mais il y a un écho en fait vous ne l'aviez pas tout à l'heure il va peut-être disparaître parce que du coup pour ne pas vous flinguer les oreilles je suis obligée de tenir le téléphone éloigné donc vous ne pouvez plus entendre Clary moi je m'entends en écho dans le téléphone Clary t'es toujours là ? c'est toujours là non c'est toujours le même qu'elle fait de coeur c'est une scie le bruit il y a un écho non c'est le premier mais elle a fait des découpes tu as des scissistes dans le coin sur ta ligne Clary un vol de canard dans la neige là je ne saurais pas vous dire pourquoi on a cet écho alors qu'on ne l'avait pas avant non c'est pas je ne sais pas ce que c'est que ce scie à chaque fois tu sais quoi Aurélie ? tu arrêtes parce qu'on m'a cassé dans la ligne et je m'endrais sur le chat ok bon alors du coup comme ça s'est mis à bugger l'appel messenger Clary va parler avec vous via le chat et je coupe elle va plus créer sur le chat peut-être parfait ah voilà ok alors explique ok au top en ingénieur du son tu parles voilà du coup comme je suis obligée de couper l'appel messenger avec Clary vous pouvez voir ma tronche ça ne sert à rien mais ça fait toujours plaisir j'espère qu'elle arrivera à régler son problème pour samedi prochain bah ouais parce que là la solution de secours n'est pas très efficace en longueur du coup non mais là en fait c'est comme si le son se répercutait 30 fois entre le téléphone et le live c'était horrible la petite sauteuse pas de temps d'ignore voilà on va se détendre un peu les poignets donc du coup j'ai vu tout à l'heure que Sabine me demandait où j'en étais dans le killing donc j'ai pas fini le chat que j'avais commencé dans le dernier live j'ai pas fini non plus le Pokémon en gros la killing j'ai pas avancé si j'ai juste cherché l'idée de fond pour l'autre cadeau killing que je dois faire donc ça je l'ai trouvé sinon effectivement j'ai fait un peu de de tricot oui alors non mais je suis je suis rouge parce que en fait je pensais avoir 3 et tout ça m'a donné chaud et je rougis très vite des joues alors Clary on te demande c'est quoi ton pochoir ça va être compliqué si tu t'arrêtes toutes les deux secondes pour écrire dans le chat mais on a fait ce qu'on peut Marc Thérèse donc là le pochoir que Clary a montré c'est un pochoir de la marque Tim Holtz ça fait une sorte de dentelle c'est très sympa ouais les Tim Holtz c'est vraiment une marque que j'ai beaucoup appréciée ils font de de très beaux pochoirs un peu cher ouais mais bon qualité et Tim Holtz toujours pareil alors Scrapinette tu demandes pour Clary ou Ninon ce que vous allez appliquer sur les pochoirs merci Laure j'évacue la chaleur comme les éléphants non j'ai ce qu'on appelle de la coupe rose donc j'ai constamment les joues rouges comme si j'avais picolé sans picoler c'est dommage mais à faire avec oui tout à fait Marie-Thérèse comment ça c'est ce que je dis non mais dis donc Clary je t'entends rigoler d'ici ah oui oui je vois ce que c'est donc là c'est de la peinture acrylique que tu mets Ninon non de la pâte de texture j'ai changé la pâte de texture parce que je voulais une qui soit bien épaisse mais non t'inquiète Laure je rigole je me peux vexer je te rassure Flo tu bois que de l'eau de la vie et tu dis que tu bois pas non Sabine le Pokémon je l'ai pas fini celui-là il me donnait j'ai sueur froide donc je me suis pas remise dessus encore c'est un pinceau silicone Marie-Thérèse j'adore c'est mon nouveau joujou c'est pas des poils c'est une silicone celle-ci Elisabeth que j'en voulais une très épaisse pinceau silicone Marie-Thérèse c'est le le finabère disons que quand on est comme moi chez moi un pinceau a une durée de vie de pas longtemps à peu près celle d'un papillon de nuit quoi parce que c'est pas une nouveauté Florence ça fait un moment que je les ai rentrés ça fait un moment et là je voulais en reprendre et puis à hauteur toujours toujours préparer donc j'espère pouvoir les faire revenir rapidement parce que franchement c'est vraiment bien c'est Sophie qui m'en avait parlé et ben elle a bien fait elle a raison ben ça s'abîme pas Marie-Thérèse un coup de lingette c'est de son succès ce pinceau parce que tu n'es pas clermolette seulement les clermolettes peuvent mettre les liens ouais vraiment bien vraiment bien Marie-Claire franchement pour utiliser sur des sur des pochoirs avec n'importe quelle parte de structure mais c'est juste génial en fait depuis la durée de vie de mes pinceaux c'est rallongé depuis que je suis là parce que je ne les utilise plus tu m'étonnes et puis ils sont plus pratiques à nettoyer c'est clair que ça doit changer la vie les pinceaux au silicone ah ben voilà Sophie problème réglé ok la différence entre la Stamperia peau écrite en noir cette Stamperia écrite en rouge ben la texture Elisabeth la texture la écrite en noir en fait elle est beaucoup plus pas liquide mais elle est quand même beaucoup plus fluide on va dire et celle-ci la pasta scultura est très 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 épaisse ça fait limite un mortier donc c'est très bien aussi pour les moules vous savez ça là je crois qu'ils m'en mettent ça voilà vous savez les moules comme ça voilà là j'en ai un qui est prêt à démouler ah ben il est quasi démouler voilà vous voyez vous pouvez m'en servir et je l'ai fait avec la pasta scultura d'accord comme voilà après je signerai ou pas mais j'en rentrerai franchement je vais en reprendre dès que ça revient chez le fournisseur parce que je vous assure c'est vraiment bien pardon j'ai failli lâcher mon tricotin circulé eh mais maintenant je peux manger du popcorn oui oui ce n'est pas la même chose je vais prendre ce au poivre que le chéri il n'a pas trop aimé j'en ai mis du temps bah écoute j'avais les mains pleines à plus tard Anne ça va faire du bruit ça ouais ceux au poivre sont vraiment particuliers c'est du popcorn au poivre ouais c'est du popcorn au poivre du Sichuan tu en prends un et tu as l'impression que tu peux t'enfiler une conche de saucisson derrière effectivement celui-là c'est plus en apéritif on a busé c'est de faire moins de bruit hop alors Sandrine ce que je suis en train de faire au tricotin je te montre ça ça va être un petit plaid en maille doublée avec une laine un peu velours c'est tout doux ah non je suis en suivi au thé match non je n'y touche pas je le laisse à mon chéri il faut vraiment aimer l'amertume du thé match donc le café et thé match je l'ai laissé à monsieur en gros il reste caramel, beurre salé et et les petits haricots noirs au thé vert justement c'est un peu grignoté le reste Scrapinette demande pourquoi tu dis que ça a foiré parce que j'ai trop attendu comme je parlais avec ma pâte sur mon pinceau et elle a été trop pâteuse donc ça n'a pas bien fait mon poutchoir ah puis après vous voyez que merci Sandrine quand ça ne plaît pas je ne sais pas pour qui il va être ce petit plaid on va voir les chats les chats ils ont déjà le radiateur ils ont des poids à laine moi j'ai besoin d'avoir un truc qui me tient chaud après ce qui m'étonne un peu c'est que sur ce modèle de de plaid elle dit que ça fait 60 cm de large donc c'est pas très très large ça va être long c'est pas très large heureusement c'est extensible un peu mais pour un humain 60 cm là de large ce sera bien pour couvrir les jambes mais pas la personne entière à flot celui au café je ne peux pas te dire s'il est bon en tout cas monsieur avait l'air de le trouver sympa bonne nuit bonne nuit Christine alors en fait j'ai regardé tous les popcorns que j'ai goûté dans la vidéo ils sont tous à base de caramel beurre salé et il y a le petit goût en plus par dessus donc il y en a certains qui sont vraiment très sucrés Flot c'est ce que je pensais faire en faire deux et les coudre ensemble mais il faut que je vois du coup si j'ai assez de laine alors Scrapinette demande comment tu fais pour récupérer ton foirage en fait t'as gratté ta toile pour enlever la pâte avant qu'elle durcisse c'est ça voilà il n'y a plus rien tout à fait c'est génial ça alors Nan 4 dimensions une fois fini normalement il est censé faire 60 cm de large sur autant de longueur que tu veux c'est la largeur que je trouve un peu short parce que je n'ai pas encore acheté le tricotin afghan pas encore pas encore mais il coûte un peu cher donc je vais attendre alors les poils de chat sur la pâte ouais ça c'est fini la poussière aussi il y en a plein chez moi de la poussière mais j'ai plus peur que ça arrive sur de la pâte polymère ah Flo vérifie bien alors sur le site si tu veux commander parce qu'ils sont tous à base de beurre salé vérifie bien les chips au petit pois ça va l'air sympa ouais Flo vérifie quand même tu as la composition sur la page de chaque chaque pop-corn je vais y arriver vérifie on ne va pas te coller d'allergie inutilement mais les petites framboises lyophilisées entourées de chocolat là mon ami ça tu peux le tricotin afghan en fait c'est un énorme tricotin qui forme une sorte de S et du coup tu peux faire comme le S il y a la rangée de picots qui met deux fois autour tu peux faire des couvertures qui font plus d'un mètre de large c'est vraiment pour des très grosses pièces il ressemble à un gros S ce tricotin oui alors Flo je disais des fruits à coque il faut que tu regardes bien parce que comme je disais sur la vidéo tu en as certains où il y a écrit que c'est sans gluten donc déjà pour les allergiques au gluten c'est bien mais derrière il précise au dos de chaque chaque petite boîte tous les composants donc il y en a certains où effectivement il peut y avoir des fruits à coque donc regarde bien la composition de chaque avant de commander parce que du coup toi tu risques d'être limité et une fois de plus on est parti dans la bouffe à cause de moi donc Clarie on ne peut pas l'entendre mais elle bosse elle bosse et on ne la voit pas si on ne voit pas ce qu'elle fait si 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 vous voyez elle est en train de choisir des fils il est super beau le papillon ah bah là Flo tu peux peut-être leur envoyer un petit message pour leur demander je pense qu'ils pourraient te répondre oh là là ils sont super beaux les papiers Clarie a de très jolis papillons dommage qu'on ne l'entende pas bah ouais et là la solution de secours n'a pas été très efficace papier de chez Action qu'elle nous dit les tics-tics c'est moi qui écris bien ah je n'ai pas réussi à vous mettre si c'est bon je vous ai mis le lien du fameux triple il y en a plein sur Amazon comme ça Nan tu peux voir à quoi il faut alors leur demande pour toi Ninon si la partie branchage sur le tampon que tu utilises c'est une branche de bambou non 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 attends je vais te le mettre tu ne veux pas zoomer mais bon elle est mise au point est-ce qu'elle cherche un motif bambou en tampon ? j'en avais plus un temps dans la boutique bon il y avait le panda avec mais il y avait les bambous j'avais peut-être que je peux avoir encore je ne sais pas mais je regarde magnifique c'est bon vous voyez je l'adore Marie-Thérèse il va arriver en boutique je regarderai si tu veux alors tu me diras pourtant des tampons bambous ouais j'en connais plusieurs après ça dépend l'aspect que tu veux des fois quand tu tapes des trucs sur google les moteurs de recherche partent vraiment en cacahuète de rien d'accord Nath je ne dis plus rien Nath lequel scrapunette ? celui que je viens d'utiliser ? parce que si c'est le cas aussi je l'ai dans un de mes cartons ah oui je sais qu'il n'est pas récent ah oui Marie il est énorme ce tricotin mais bon tu n'es pas obligé de faire tout le tour mais ça te permet de faire des pièces beaucoup plus grandes parce que du coup moi je suis limitée avec mes 41 picots pour mon petit plaid ça fera une couverture pour chat ou pour bébé ou pour mes pieds juste les pieds alors Flo quelle taille de laine j'ai utilisé pour le bonnet du chéri la taille de la laine bien sûr je chope le ah ben vous mais non mais enfin moi celui que il n'est plus sur ma boutique je l'avais enlevé mais je dois pouvoir l'avoir encore je reviens bon alors donc pour le bonnet c'était deux pelotes de laine de taille 4-5 donc ça a doublé et le tricotin que j'ai utilisé ça devait être celui-là donc celui à 41 picots plus grand c'est top Sabine non c'est très très bien Sabine tu peux coller Elisabeth non regarde c'est le même voilà il est trop beau ouais 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 j'ai doublé Flo c'est je trouvais la laine trop petite du coup et comme je voulais faire cette espèce de d'effet chiné un peu j'ai utilisé deux fils en même temps le blanc et le noir le gris oui Marie-Claire je l'aime beaucoup alors oui je vais l'avoir il est dans dans mes cartons Elisabeth il va falloir que tu sortes tous tes cartons non maman ça fait pas de gros trop trop Flo d'ailleurs peut-être que Clarie nous montre ce qu'elle fait un peu elle y est pas en grand du coup aussi de quoi Clarie bon à votre avis là tamponné Carie je vais donner un peu de couleur dans mes petites fleurs qui descendent là je sais pas j'hésite j'hésite regarde Flo ça fait pas de faut vraiment tirer pour avoir des trous et du coup cette laine elle est pas très très extensible ça reprend vite une forme de cloche c'est ce que je me disais aussi parce que il va y avoir les fleurs moi je laisserai en noir tes tampons oui ouais je suis d'accord Aurélie je pense que Mme Zell Souchi aussi elle est d'accord ah bah alors si ça tombe chez toi garde la flotte alors Florence si on parle du même oui Clary Scrapinette demande si c'est de l'aquarelle que tu utilises oui Marie-Thérèse tout à fait je pense Souchi Sophie Souchi Sophie Kaido Coco Laure Demain j'aurai oublié oui Marie-Claire c'est au tricotin aussi que j'ai fait le bonnet mais je m'exerce c'est vraiment mes mes premiers et je trouve qu'ils sont pas très souples pour les mettre sur la tête ce que je fais je dois trop serrer autour des picots encore j'aurai mis ça c'est ici du coup là je vais au moins essayer de finir mon tour tu fais une bêtise encre spectre violée elles n'ont pas le nom de l'encreur c'est exactement celle que Ninon a utilisée tout à l'heure oui c'est la même marque c'est pas Dawson Wine on connait deux crocheurs oui Sophie on peut le voir comme ça oui c'est vrai qu'on peut faire du hit gun à fond on n'entendra pas velours écrasé ah c'est marrant comme nom ça ah Marie-Claire si si tu peux faire tu peux faire des oh je suis arrivée des bonnets des mitaines tu peux faire plein de trucs avec le tricot et là je vais finir mon tour vite fait je dois juste faire gaffe tu vois j'utilise deux brins de laine donc il faut juste faire être attentif donc c'est un peu plus long mais c'est tout aussi sympa qu'avec les aiguilles ça va être super joli en tout cas ce que vous nous faites là les filles on a un peu plus long on a un peu plus long et on a un peu plus long c'était le nom de la couleur de l'encre puisqu'elle était partie je cherchais un croissant. Oui, mais je l'ai mise en anglais. Voilà, Claria nous fait de l'art. J'aime bien la technique comme ça aussi de taper sur le pinceau pour faire une petite projection de gouttes. Je l'ai fait toujours à la fin aussi. C'est super sympa. Ça aurait été pas mal ça aussi. Bref, pour un moment donné, il faut décider. C'est super sympa. Alors, pourquoi Flo parle de la Spectrum Noir ? Bonne nuit, Véro ! Bonne nuit, Mary, à toi aussi. Je ne sais pas si la Spectrum Noir l'a utilisé ou pas. Ce n'est pas la même couleur que le violet, la Spectrum ? Ça ne doit pas être la même. Attends, je vais regarder. Parce que, alors, la Spectrum Noir, c'est ce que a utilisé Clary. De toute façon, c'est la marque de l'encre qu'elle a utilisée. Donc, on voit... Oui, peut-être là dessous, ça peut être pas mal. Ah, la marque s'appelle Spectrum ? Oui. Ah, d'accord. C'est la marque Spectrum Noir. Et le velours écrasé, c'est la couleur. Bonne nuit, Mary. Oui, oui, mais j'ai utilisé aussi de la Spectrum, Elisabeth, pour faire mon fond. Bonne nuit, alors. Bonne nuit, alors. Il y a plus. C'est vrai. C'est la maison de minuit, Laure. Valo Dodo. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, comme ça, la transition pelote est faite. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Oui, c'est ça, Elisabeth, tout à fait. C'est magnifique. Merci, Béatrice. Toujours des bruits chez moi. Un petit pull au vert pour chien. Je ne suis pas assez douée encore, moi, pour tricoter ça. Je comprends bien. Je vais pouvoir laisser demain. C'est ça, Karine. Là, les filles nous font chacune un canva. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup de fleurs. Là, j'en ai, mais elles n'iront pas. Ce n'est pas le même tiers. Ah, Tricotin, Scrapbooking. En fait, non, Tricotin, à la base, moi, je ne fais rien ce soir. C'est secrétariat. Tricotin, j'ai fini mon tour du fait parce qu'en fait, je me suis arrêtée en plein milieu d'un tour de Tricotin quand j'ai commencé le live. Et comme j'ai une tête de note, j'ai vite fait fini mon tour pour repartir clean demain. Oui, c'est monsieur HC. Oh là là, le fond, Clary, j'adore. Les couleurs. Trop, trop beau. Superbe, Sabine. Bon, attendez, on veut voir aussi. Elle nous la mettra peut-être sur Facebook. Je ne sais pas si elle n'en avait jamais. Ouais, ça, des snoops, j'en ai déjà fait aussi. Ah, tiens, d'ailleurs, attends, où est-ce que j'ai mis ? Ah, je ne sais pas, vous l'avez dû voir, j'avais reçu ça. Je m'ai bien idée. Je ne sais pas si l'une irait bien ou pas. Ah, merci, merci Marie-Claire. À la flot d'autres clés à molette efficaces. Oui, alors, celles qui ont peut-être vu sur mon Facebook le bandeau et le snoot bleu que j'ai fait, avec le tout petit fond de laine qui me restait, j'ai fait deux petits chaussons de bébés. C'est mes premiers. J'ai tenté et c'est fait au tricotin. Deux petits... Je n'ai pas de bébés à qui les donner, mais bon. Il ne me restait pas assez de laine pour faire des gros chaussons d'adulte. Les deux petits bébés. Il faudra que je m'entraîne, parce que finalement, les trucs petits pour les bébés, je trouve ça le plus compliqué à faire. Des fleurs, Florence. Merci les filles. Pour les chats quand il neige. Oui, ça c'est clair. Il y en a une qui a fait demi-tour direct dès qu'elle a posé la patte dans la neige. Je les mettrai sur Facebook, mes petits chaussons. Tu n'en as pas pris de cela, Florence. Donc oui, c'est une espèce de... Ce n'est même pas du papier, c'est comme du plastique un peu. Karine, tant mieux si toi tu arrives avec les trucs plus petits. Oui, alors moi j'ai du mal à voir la créa de Clarine. C'est bon, je... Oh là là, il a un peu plus frais. Super, je vous dis. Je vais te donner si je vais préparer un pimpon, quoi tu ne me trouves plus. Que personne ne bouge. Qu'est-ce que tu as fait quelque chose ? Un tampon. Ah ! C'est bon, je l'ai retrouvé. Alors Flo demande, Clarisse, si tu ne vas pas faire un rappel du turquoise qui est sur le maillot d'une de tes choupettes. C'est quoi les feuilles, l'aninant ? Les feuilles. C'est quoi les feuilles ? Celle-ci, Sophie ? Celle qui brille ? Ouais, il a l'air top, il faudra la mettre après en grand que je vois bien son cœur. à Clarisse. C'est quoi les fonds ? Ce sont des feuilles très artes, Sophie. Je vais te les montrer de près. Ça ne va jamais faire le point là-dessus. Ça brille de partout, mais du coup, je ne veux plus faire la mise au courbe. Ça a l'air super beau. Waouh ! Je ne sais pas si ça t'a donné quelque chose, Sophie. Ce n'est pas grave, les filles. Il va arriver à une certaine heure, on se mélange dans les prénoms. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, elles bossent bien, les filles. Non, c'est quoi ? Je vous explique. Merci, Marie-Thérèse. J'ai mis… Oui, c'est la fièvre à me dire. Ici, vous voyez la moitié d'un petit board qui est en forme de cœur. Qui est en forme de cœur. Ok, Sophie. Je comptais le couper en deux. Enfin, le couper au milieu. En mettre la moitié ici qui sort et l'autre moitié qui sortirait ici. Ah ouais ! Vous voyez ? Si je coupe là, hop, et là. Et là, mes fleurs, vous arrivez à voir ? Ouais, je pense. Si je bouge tout. Elle ne va pas tout faire tomber, ouais. Bon, de toute façon, il faudra bien que je bouge pour coller, mais… Ouais. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est la moitié du chip ici et la deuxième moitié qui sortirait de l'autre côté. Ah ouais, ça fera trop trop beau. Comme ça. Ça montre au milieu. Oui, oui, vous pensez que ça peut être bien de couper et de faire comme ça par rapport à la photo ? Ouais, ça donnera l'impression qu'il y a un énorme cœur. Bon, ce serait très cool. Bon, mais OK. Allez, on va partir sur ça. Mais d'abord, il faut que je fasse mes petites gouttes. Sinon… Bon, alors, ce que je vais faire… Je me la prends en photo pour me rappeler. Hein ? Et tu les places sous la photo. Voilà, oui, Elisabeth, de chaque côté, de part et d'autre. Alors, je vais essayer de que ça parte légèrement. Légèrement dessous, je vais mettre la photo avec du double face 3D, là. Comme ça, je pourrais glisser légèrement dessous pour pas qu'on voie la coupure. Voilà, c'est un peu ça, Flo. En tout cas, les deux créas sont magnifiques. Et là, c'est un petit bonheur, tout simplement. Je l'avais eu dans un magazine, donc je ne pourrais pas vous dire plus, mais… Ah oui, le cœur, on le laisse couleur bois, je pense que ça peut être pas mal. Ça rappelle un peu le blanc de la robe et des fleurs. Voilà, ouais, je pense. Et puis, le côté bois, léger du papier. Voilà. On va faire ça. Ça donne rien à l'impression de 3D, Elisabeth, puisque je vais mettre la photo légèrement en relief. Alors, pour fermer. Après, je verrai si je rajoute les strips comme ça ou pas. On verra si ça fait trop brillant. Je vais… Parce que je compte oublier, c'est pas bon, des petits cailloux, des petits machins. Merci, Nan. Je viens de voir la créa de Sabine. Effectivement, elle est magnifique aussi. Ah, si t'as vu, c'est une jury. Elle l'a mise déjà sur Facebook ? Ouais, ouais. Elle est superbe. J'irai voir après, moi, du coup. Mais ouais. Très, très sympa. Allez, sur Facebook, là. Marie, la créa de Sabine. Bonne nuit, Elisabeth. Elle l'a mise sur son FB. Ah oui, Marie, c'est ça. Donc, il faudra que je vois à peu près. Bonne nuit, Scrapinette. Oui, Flo, si vous me voyez lever la tête, c'est parce qu'il y a la bestiole qui passe au-dessus de ma tête à chaque fois et ça me perturbe. Donc, je suis en train de regarder le plafond, parce qu'il est assez bruyant, là. Tu pourrais fixer peut-être un peu sur toi, Clarine, pour qu'on voit ta créa ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle peut remarquer. Peut-être que ça a tout bloqué ou je ne sais pas. Attends, elle est chatte. D'accord. Ah, Marie-Claire, la bestiole, c'est où j'ai une souris, un rat ou un loire. Oui, oui, je n'ai pas encore acheté le piège pour l'attraper et le foutre dehors. Oui, alors, Clary, Flo demandait tout à l'heure si tu faisais un rappel du turquoise, du t-shirt d'une de tes filles dans le fond, sur ton tableau. Si on voit que ça ressemble à du turquoise, oui. Il va aller se coucher, cette bestiole, là. C'est libre, ça. C'est libre. Sous-titrage ST' 501 Ah, ça y est, je n'avais pas vu. J'ai vu que c'est un, ouais, très joli, Clary. Ah, c'est super beau. Vous savez, c'est grâce à Clary que je scrappe. Ça fait, je ne sais pas combien de temps que je n'avais pas touché à mon matériel. La tentatrice, elle nous fait tout faire. Comment se nomme le compte Facebook de Sabine et qu'on admire ? Ah, je ne vais pas mettre le nocement de famille sur le... C'est Sabine Mouillard. Ah, tu le dis. Moi, je vous laisse. M.O. Ah, attendez, je vais l'écrire. En plus, elle l'avait mis un peu plus loin, un peu plus haut sur le... Ah. Merci, Flora. Ah, les poivres, non, on va les finir. Je ne suis pas sûre, non, il serait fichu de les bouffer, de les apprécier, le Loire. Il serait fichu de revenir parce qu'on mange bien ici. Stouleymane, tu n'as pas autre chose à faire ? Franchement. Allez, lui, il dégage. Alors, Sabine, la question, est-ce que ça t'a plu de faire ça ? C'est parti. Et allez, je vais signaler en plus l'autre abruti, comme ça, c'est fait. Oh, mon Dieu. Alors, moi, je la regarderai plus en détail tout à l'heure. J'ai vu des petites photos arrivées sur mes MP. Moi, Sophie. J'ai vu des petites photos, j'ai le doute. Voilà, c'est à peu près la tête de ma fille. J'ai vu des petites photos. Merci. Et Gravouette, ronfle moins fort, s'il te plaît. J'ai un chat qui ronfle aussi fort que mon mec. Tu n'as pas répondu, Sabine. Alors, est-ce que ça t'a plu de faire ce canvas que tu peux transformer en page, bien sûr ? Enfin, moi, tu m'es répondu en message et que je n'ai pas vu en main. Et puis, on va l'avoir. Pour la cria de Clary. Pour la cria. Pour la cria. Pour la cria. Pour la cria. Oui, Clary, plutôt le mauve que le bleu. C'est difficile, hein ? Comment on n'entend pas 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 ? Au final, vous savez quoi ? Je ne sais pas si je vais le mettre. La deuxième partie, vous en pensez quoi ? Parce que ça fait oreille. Vous ne trouvez pas ? Finalement, oui. Enlève-le, celui-là. Bon, ça ne fait pas la forme d'un cœur, mais c'est vrai que ça fait très sympa comme ça. Oui, c'est vrai que ça fait un peu... Ça fait oreille. Oui. Je trouve, hein ? Ou tu le mets ailleurs sur la photo, mais pas en face. Un dessus, un dessous. Non, ça ne me gêne pas qu'il y en ait que la moitié, parce qu'on devine quand même par la courbe. Donc, pour me coller mes fleurs, moi, j'utilise ceci. J'ai le médium. Donc, c'est un gel qui colle, c'est ça ? Voilà, oui. Mais c'est mieux que la colle, en fait. D'accord. C'est mieux que la colle chaude et voilà. Tout ça, tout ça, quoi. Donc, j'avais fait un truc un peu comme ça. Voilà, un peu comme ça. Pour la plupart. Je ne sais pas. Voilà. Je préfère... Oui, moi aussi. C'est un deuxième. Ça fait... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne. Oui, oui. Finalement. En y réfléchissant. Est-ce que je lui en prie? Non ? Merci. Effectivement, Marie-Thérèse, je pense que c'est une bonne alternative à la colle chaude. Le pistolet à colle. Toujours effrayé, ce truc-là. Moi, je n'ai jamais été trop fan du pistolet à colle. La seule fois où j'ai voulu m'en servir, je ne sais pas, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fini par coller mes doigts et pas le reste. En plus, tu crames. Je n'ai jamais trouvé ça très pratique, finalement. Et puis, ça colle vraiment très, très bien. Vraiment. Franchement, mes petits cailloux, je mets tout avec. Ah oui. Clary est en train de sortir la moitié de son placard pour trouver des décos. Elle va être contente de ranger tout ça, après. C'est ça aussi, c'est que quand on a énormément de choses, elle range super bien, tu sors la moitié de tout ton matériel, tu n'as plus qu'à tout ranger derrière. mais la créa, c'est du rangement constant. C'est ça aussi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci, Sophie. Ah, tu vois, les deux moites, c'est bizarre. En demi-curve. Alors, si tu mets tes dents, la deuxième partie colorée sur ta gauche. Je suis obligée de le coloriser parce que l'autre côté. Si je le mets comme ça, j'ai peur que ça fasse bizarre parce que là, c'est ouvert. Donc, si je le mets… C'est une série de fleurs sur le côté pour cacher la coupure ou… Mais bon, ça fera peut-être charger après. Alors, de l'autre côté, j'avais prévu mon tamponnage avec mon sentiment, en fait. Donc, comme j'avais fait au pochoir, là, des petits triangles et que mon tampon, je ne sais pas si on voit bien, c'est un triangle aussi avec le sentiment au milieu. Ah, ça rappellerait. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ce motif et j'avais prévu… Donc, ça va tamponner comme ça et j'ai prévu deux petites fleurs comme ça, si vous voulez. Donc, effectivement, je pourrais mettre le cœur comme ça. Il faudrait qu'il soit plus blanc, alors, non ? Ce n'est pas moche. Oui, ce n'est pas mal. Non, non, mais je voudrais mettre des petits cailloux. Alors, il ne faut pas tout mettre. Oui, voilà. Après, si tu charges de trop… C'est ça. Tant de voir avec… De disposer avec les petits cailloux pour voir ce que ça donne. Voilà. Je vais fermer le temps que… Eh bien, bonne nuit, Sabine. Et encore, bravo, tu as fait une très belle créa toi aussi. Merci, Sabine. Et bravo pour ta création. Alors, leur demande si tu as collé la mix de médias qui te permet de coller de la lue sur de la lue. Ça, je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas. Tu mets le trace sur le groupe, hein, Sabine ? Si elle ne le met pas, je le mettrai, Sophie, parce que je l'ai, la photo. C'est la fille. Merci, Marie-Claire. Repose-toi bien. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501. Je vais faire un petit bisou à ma fille, je reviens, j'en ai pour deux secondes. Merci. Alors, attends, Laure, c'était quelle question que tu avais posée plus haut ? Je remonte le fil du chat. Alors, je veux bien que tu répondes à ma question posée plus haut sur le chat. C'est celle sur le mix média sur l'alu, c'est ça ? Elle a dit qu'elle ne savait pas, elle n'avait pas testé ? Alors, tu peux leur poser sinon ta question, Laure, s'il te plaît ? Moi, j'ai juste vu à deux, les deux moitiés bizarres. Ah oui, alu sur alu, non, je n'ai pas testé avec. Si tu veux, je testerai. Si tu veux, tu me dis. Et pendant ce temps, notre clarimuette continue bravement son travail. C'est super joli aussi. Ça avance bien. Moi, c'est trop petit, donc trop loin pour que je puisse voir. La caméra a très bien fait la mise au point. Là, c'est nickel, ne bouge plus. À qui tu parles ? À Clary. À moi ? Parce que la caméra a fait la mise au point, l'image est nette, on voit très bien. C'est vraiment très, très joli. On dirait que Clary est punie, ça fait bizarre de ne pas l'entendre. Bah oui, c'est complètement dommage. J'espère qu'elle arrivera à se faire dépanner de son souci. Oui, parce que ça reste le plus important, que ça ne dure pas son problème. Oui, aussi bien pour l'avis de sa chaîne que pour les lives. Donc, tourner des vidéos sans le son, c'est compliqué. Donc là, mon tampon, il a bavé. Flûte, 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 flûte. On rattrapera. Ça va, c'est pas très, très gênant. Je me ferai mettre une petite touche de blanc. Où j'avais dit ? Je sais plus. Bon, moi, je vais faire une pause cascade de secondes. Je coupe les sens et l'image. Ok, bonne pause. J'arrive tout de suite. Voilà, je les avais mis une comme ça et l'autre comme ça. Non, je n'ai pas testé. Alors, je pense, Laure, que tu parles de l'alu. Regarde ta photo, Nino. Qu'est-ce qu'elle a, ma photo ? Ah oui, j'ai compris. Oui, j'ai regardé. Donc, je pense que tu parlais de l'alu sur de l'alu et que tu veux que je teste avec ça. Parce que la réponse, clairement, je ne l'ai pas. Je n'ai pas fait l'alu sur l'alu. Mais si tu veux, je peux tester. Alu, colle, alu. Si c'est ça que tu veux. Tu me dis ? Oui, non. Ok. Je ne sais pas si j'en ai. Des fois, j'en ai à l'atelier. De l'alu. Je l'aurais fait, sinon. Non, je l'ai fait. Non, je n'ai pas. Je testerai ça. Il ne faut juste pas que j'oublie, en fait. Ok. Ah, je ne pense. Oui, mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas à l'atelier. Je pensais en avoir. Mais non. Quand j'avais testé, j'avais du tout jeté, en fait. C'est un peu bavé. Ah, mais sur toi. Tu ne peux pas en mettre sur toi, Clary ? Ah, voilà. Alors, c'est très joli. Méninon. Méninon, quoi ? Dis-moi. Moi, je trouve ça très joli. Je vais bien m'appeler. Méninon. Tu m'as fait un message que je n'ai pas vu ? De retour. Ah non, du tout. Il n'y a pas de mai. Je trouve ça très joli. Très joli. Peut-être si tu as une touche de paillettes avec ton feutre spectrum à paillettes à un antipoint. Et franchement, je trouve ça très sympa. Vraiment. Non, non, il n'y a pas de mai du tout même. Du tout, du tout. Je trouve que c'est très réussi. Bon, alors, je colle. Ouais, vas-y, colle. Oui, c'est vrai. Il n'y manque que la parole, Matt Mettel. Non, mais surtout, j'espère qu'elle va trouver, quoi. Ouais. Excusez-moi, je commence à bayer. Peut-être que je mettrai ton ruban au niveau du papillon. Comme tu l'avais mis au départ sur le côté à la verticale, je trouvais que ça s'empare. Ouais. 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 Bon, déjà, les petites fleurs. Il faut y aller par étapes. Pour faire ressortir le papillon, tu le mettrais comment, Sophie, le niveau du papillon ? Je ne vois pas comment tu voudrais. Alors, donc, oui, tu penses comme l'or. Donc, l'or, tu dis comme des petits rubans fins à pendre sur la droite, collés sous le papillon. C'est un peu comme elle avait montré au début, non ? Elle a fait tomber la 4. On avait mis un ruban à verticale sur la droite. Et je pense que le papillon, elle est un peu par-dessus. Elle va nous montrer ça. Comment elle voit la chose, Clary ? Ah, tu n'as pas vu, Laure ? Oui, si, à un moment donné, il y avait un ruban à côté de la photo, dans le même sens. Et c'était sympa. Big Shop en action de l'autre côté. Et dans la partie adverse, nous découpons des feuilles. Bon, ben alors, Loulou ? Des misères à tes enfants ? Il y a de l'orage, il y a un truc qui leur fait peur à tes loulous ? Oh, il fait du cauchemar qui perd. On va boire d'alcool avant de se coucher. Voilà, pour m'endormir, j'aimerais bien compter mes billets. Mais je n'en ai pas assez. Alors, Marie-Thérèse… C'est de la colle. Ah ben, Ninon, voilà. Tu as vu la question. C'est de la colle. C'est de la colle, tout simplement. Mais très épaisse. Je ne sais pas si on s'en rend compte d'un pot, mais tu vois. Ah oui. C'est de la pâte qui colle, quoi. Mais c'est… On l'utilise beaucoup en mix-média. Pas bête, Sophie. Je rajouterai les billets du Monopoly. Je vais couper deux autres. Je pourrais s'en passer. C'est pas grave. Donc, ça, c'est les feuillages de la marque MFT. Je les aime bien. Bonne nuit, Béatrice. Bonne nuit, Béatrice. C'est ce que je dis. Je ne sais pas si je les ai mis. Ma fille, il est tard en même temps. Oh, c'est très gentil, Béatrice. Merci. Alors, oui, je l'ai dit qu'on fait, parce que je ne savais pas trop si j'en rajoutais ou pas. Je ne pense à rien. Alors, la colle mix, machin, là. Marie-Thérèse demande si on peut l'utiliser pour la structure des albums ou si c'est trop épais. Non, j'ai peur que ce soit trop épais. Franchement. Eh oui, Léo. Léo. Hélo. Oh là là. Bientôt une heure. Ça s'en ressent, moi. On va fermer, Léonie. Aurélie, pardon. On va mal filmer. Avec les feuillages blancs ou sans les feuillages blancs ? Alors, moi, je mettrais les feuillages. Oh, un coco, Odile. Coucou, Odile. Je mettrais les feuillages blancs. Je trouve que ça va bien. Ça fait un peu plus rempli, je trouve. Ouais. Après, restez à savoir si dessus, je mets ça. On va tester sur un. Et vous me direz. Coucou, Odile, je suis muette, c'est ça. Quand je me remarque, je vous dis, vous me direz, mais vous ne verrez rien avec moi. Est-ce que vous verrez ? Alors, attends. On va essayer de... Il y a quand même un peu. Vous voyez, j'ai rajouté de la brille. Ah ouais. Ça fait mieux, non ? Ouais. Bon, allez, je m'en mets sur tout alors. Lance-toi. Ça fait super joli. Je me jette. La nuit, peut-être pas quand même. Moi, je crois que j'ai... Merci, Nathalie. Vous voyez, Spectrum, c'est la vie. Mais non, que du Spectrum. Elle adore Spectrum, non. Bref, passons. Non, moi, je le disais toute la nuit, non ? Je crois qu'il y a Monsieur HC qui m'attend. Faut convaincre Clary. À convaincre de quoi ? De faire la nuit du scrap ? Moi, ça fait déjà un petit moment que je me retiens de bailler, donc je ne suis pas sûre de réussir à faire la nuit, moi. J'aimerais bien faire comme mon chat qui est là. Je suis en train de faire un gros rondon. Merci, Nathalie. Tu m'étonnes, Nathalie, si tu dois te réveiller avec ton petit loulou qui fait des cauchemars, ça ne va pas être simple. Vous voyez ? Je n'avais pas fait de photo. C'est pas bien. On ne fait pas de photo. On ne sait plus. Oui, il y a aussi le chichi. Oui, bah, Hello, c'est un peu comme moi. Ça va comme ça. Moi, c'est le chat qui m'oblige. Je me le fais à cette heure, mais moi. Comme des gosses. Franchement, je fatigue, parce que comme Clarie, ta caméra, elle ne fait pas trop la mise au point. Là, j'ai cru que tu étais en train de mettre des framboises violettes. Je fatigue. Tes yeux non plus ne sont plus la mise au point, donc. Ah ouais, là, moi, ils sont complètement H&S, là. Si je vois des framboises où il n'y en a pas, c'est grave. Non, bah, Odile, tu as eu le courage de scraper toute la nuit. Ah, Hello, la grasse mat, tu peux les faire que quand tes loulous sont en vacances. Ailleurs. Et tu n'en as pas un qui était parti faire du ski, là ? Donc, un coup de neige, quelque chose comme ça. Ah, il n'y a pas que mes yeux qui commencent à déconner. Alors ? Alors ? Attends, Odile, c'est déjà pas mal. Je vais scraper jusqu'à minuit. Bon, plus que des petits cailloux. Et puis, je crois que j'aurais... C'est quoi comme petits cailloux que tu vas mettre ? Oh, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Il existe de plusieurs tailles, là, c'est un mélange de tailles. Et j'aime bien, je trouve que ça finit une crée, là. On dirait presque des graviers pour aquarium. Ouais, sauf que ceux-là, il flotte aurait méchant, il ne serait pas au fond. Quelle colle peut-on utiliser pour coller des photos sans acide ? Alors, attends, je ne vais pas te dire une bêtise, pardon. La Stamperia. La colle parfaite, la Stamperia. Voilà, en fait, que tu vois sur ton tube de colle, c'est écrit « Acide Free ». Voilà. Bon, Elo demande quand est-ce que tu lui fais un cadre. C'est à moi que tu poses la question ? Non, c'est Elo qui demande quand est-ce que tu lui fais un cadre. Ah, écoute, on a fait une photo tout à l'heure qui me plaît bien. Je comptais la scraper, mais ce sera pour toi. Ah non, les deux, elle pose la question. Ah, les deux, Clary. Ouh, Clary. Alors, Clary est dans les rubans, là. C'est super bon, ces pop-corns. Ah, Nan, des fois, on aimerait quand même rater une matinée, une partie de la journée. Ah, tu vois, ce matin, je t'ai motivée pour faire des trucs et comme je me suis réveillée tôt et que je manque de sommeil, je me suis endormie dans le canapé. Donc, moi, j'ai perdu mon après-midi. Mais c'est que j'en avais besoin. Ah, Flo, je suis très bien divorcée un peu de ton matelas, des fois. Ah, Clary, il faut que tu nous montres. C'est fini. Sophie dit que ça manque de goût-gouttes, Ninon. Non, après, je mets tout du cristal drop. Quelques petites gouttes. Bah, oui. Putain, je me bats et mes cailloux, d'abord. Vas-y, Clary, zoome. Très bien. Il faut que tu fasses un peu la mise au point, la caméra, comme d'habitude. Donc, regardez, Clary. Je pense qu'il y a... C'est super beau. Grave, ouais. C'est vraiment très chouette. C'est mon premier chapeau. On va pouvoir en faire plein, maintenant. Ces murs ne vont pas être assez grands chez elle. Elle n'aura pas assez de murs. Ça rend bien. Elle a passé une mure. Puis la forme de la toile est super originale, en plus, encore. Ça fait super chouette. Il va lui falloir une galerie où l'ouvre, bientôt. C'est parti. C'est parti. La trompette. Ah là là, ma pauvre. Bon courage. Alors, est-ce que la colle médium devient transparente au séchage ? Oui. Nous demande Paris-Thérèse. Donc, oui. C'est comme la colle blanche multi-usage que j'utilise pour le Kili. Ça devient transparent. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, la pilureuse. Hello, toi, tu châteaux et le nez de ton homme pour l'embêter. Ah, moi, je siffle ou je fais le prêt de me retourner dans le lit assez fortement pour le faire rebondir et qu'il se réveille. Ça ne marche pas tout. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah si, Flo, il y a encore un truc qui peut marcher. Tu lui loues l'appart d'à côté et tu fous ton mari tous les soirs. C'est un moyen comme d'autres. C'est bon. J'ai terminé deux albums aujourd'hui. Je vais les publier avant de faire dodo. Et demain, après le ménage, on attaque une autre. Oh, trois albums. C'est productif, Odile. C'est exactement la même chose. C'est productif, dis donc. Alors, la bonne femme d'à côté s'est fait larguer par son mari. Bon, alors la part d'en face. Tu trouves un mec. Ça, t'es tranquille. Deux mecs ensemble, ils vont se pourrir la nuit tous les deux. Oh, tes loulous ronflent déjà, Hello ? Ah ben, ma pauvre. Alors, Claire, elle demande si elle met de l'énamel noir. C'est quoi ça ? Pour faire des gouttes. Ah, elle demande si ça le ferait ou pas. Je suis aux énamels aussi. Du coup, elle hésite. Et je ne vois pas quel rendu ça frais. Du coup, là, je ne peux pas trop te dire. C'est des demi-gouttes, en fait. C'est des demi-gouttes. D'accord. Mais qui sont... Qui se solidifient ? Qui ont un relief ? Ouais. D'accord. C'est cool, Odile. Merci, en tout cas. Tu vois, enamel d'autres, je ne connaissais pas. Regarde un peu à quoi ça ressemble. Ah oui, d'accord, c'est des petites gouttes comme ça. En crayon. Un, deux, trois. Moi, perso, je mettrai le deux. Je veux faire trois gouttes d'énamel d'autres. Ici. Dites-moi, je vais me trier. Moi, je mettrai le deux, perso, mais après... Ouais. La deux, elle a une couleur un peu métallisée, on dirait, non ? Ouais, elle est nacrée, tout à fait. Nacrée, ouais. Ouais, la deux, elle est très sympa. Ouais, je resterais bien sur la deux aussi. On fait dans le chat, mais... Nac le deux, flot le deux. Ouais. Ouais, ouais, t'as vu ? Moi, je pense aussi. Je vais te mettre une vraie mise d'informations. Ça, on le fera tout dans les noms. Allez. Vendu. Deux, voilà. On est d'accord. Ce sera le deux. Et donc, Clary, qui réfléchit aussi à faire les petites gouttes. Oui, c'est pas faux, là. Non, finalement, tu les feras pas. Bon. Ah, elle va nous mettre un tampon. C'est bien ça, c'est un tampon. Avec les pépillons. Alors, c'est pas bête, ça. Des gouttes d'énamel d'hôte dans le killing. Oh, vous avez le truc. C'est pas bien, ça. Des petits diablotins. Je vais réfléchir à la question. De toute façon, je pense que pour faire des tableaux de plus en plus sophistiqués, je vais devoir investir dans autre chose que des bandes de papier. Et on va y aller doucement. Le mois de janvier a été dénouré, le mois de février sera pareil financièrement. Au niveau paillettes, je pense que ça suffit. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'avais sorti ça au cas où, les strips. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, ça ferait peut-être trop, là. Ouais, j'ai peur. Voilà. Là, franchement, je le trouve parfait comme il est. Ouais, je ne vois pas quoi mettre de plus, je pense. Non, non, Hello, je ne vais pas craquer sur le scrap. Il va peut-être y avoir quelques compléments sur le killing, mais le scrap, non, il y en a 15 000 fois trop de matos. C'est mon portefeuille qui va chouiner encore. Déjà que là, au début mars, il va pleurer avec le salon de l'aiguille. Ah, tu trouves que j'ai un bon oeil pour la déco-scrap, Flo ? Je donne des idées comme ça, mais je ne suis pas sûre de pouvoir les reproduire. Alors, moi, si un jour, je devais faire un truc, on ne sait. Si elle a mis un sentiment, Sophie, non ? Ici, il y a un petit bonheur, simplement, ici. Et en fait, j'avais cette découpe adorable. Et j'hésitais à la coller comme ça ou pas, je n'en sais rien. Bon, ça fait beaucoup de mou, peut-être, au final, je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Peut-être pas à cet endroit-là. Oui, mais je ne veux pas habiller ailleurs. Oui. Ou alors, je ne le mets pas. Voilà, c'est pour ça qu'à part mettre à un endroit où il y a déjà de la déco. Oui. Voilà, ici, il y a écrit petit bonheur, tout simplement. Je ne le mettrai pas. Bas droit de la photo, ici, tu veux dire ? Je fais gaffe, parce que là, je secoue ma toile, je ne vous dis pas les énamelles, ils vont avoir une tête. Attends un peu que ça soit fixé. Comme ça ? Je ne le mettrai pas, le mot. Oui, je trouve, enfin, je ne sais pas, j'en sais rien. Bonne nuit, Hello ! Bonne nuit, ma fée ! Gros bisous ! Je ne le mettrai pas, je ne vois pas là. Tu ne vois pas là ? Oui, parce qu'elle a un peu de mal à faire la mise au point, là. La caméra, oui, comme toujours. On galère tous avec les caméras. Clarie est de retour. Enfin, sa tête est de retour. Toujours pas le son. Bah non, alors, je ne veux pas habiller, j'ai fait exprès, si tu veux, de faire deux éléments différents. Tu ne veux pas habiller le reste. Non, mais après, je suis testasse aussi, pour le dire. Donc, Clarie, tu nous montres ton œuvre, tu fixes sur toi ? Bah oui, on ne l'a pas trop vue, en plus. Ah ouais ? Alors, attends. C'est super joli. Moi, j'ai un décalage énorme. Ah ouais. J'adore, quoi, les couleurs. Ton fond, tout. C'est top. Ah ouais. Ça me manque de temps d'entendre, moi, Clarie. Mais grave, c'est moi, ça manque, ça manque. C'est très réussi, Clarie. Mais elle nous entend, quand même, si ? Elle nous entend pas ? Oui, elle nous entend. C'est ce que nous, on ne l'entend pas, parce que le son n'est pas revenu. Tu vois que t'as réussi à nous faire quelque chose de super joli, en plus. Et puis, il y a des conditions, pfff ! Voilà. Bon, des conditions de guerre. Effectivement, au moins, t'as pu jouer du gun sans problème. Ouais. Voilà, on n'a pas été dérangé. Maintenant, Clarie, il faut que t'en fasses deux autres, comme ça, tu t'en offras à chacune de tes poupettes. Non, tu le gardes que pour toi ? Oh, ben, Flo, t'es pas la femme des papillons ? Ben non, elle t'en veut pas. Flo, pourquoi elle t'en voudrait ? C'est le papillon qui te gêne, c'est pas sa toune, en plus. Ça n'en arrive en rien, la beauté de sa toune. Ah ben oui, mais tu vois, alors, Clarie le garde pour elle. Elle a fait peur, en plus, c'est assez lénette d'essu, dit. Ouais. Ouais. Je rêve de faire comme mon chat, là. C'est quand même triste de pas l'entendre, là-bas. Clarie, j'espère que tu vas trouver une solution. Oh, mais il y a Super Gendre qui va venir débloquer tout ça. Elle a un décalage, en plus, non, je pense. Non, je crois pas. Regarde sa réponse sur le chat. Ah non, c'est bon. Non, non, c'est le temps de répondre. Ah, il est loin maintenant, Super Gendre ? Ah, mince. Bon, ben, va falloir prendre des cours de maintenance informatique. Oh, mais tu vas finir par trouver. Peut-être par téléphone, déjà, et pour la guider. Ouais. C'est vrai que quand on n'a pas le truc en face, même si on utilise le même Windows, c'est pas toujours évident. de trouver les problèmes de son. Ah, mais c'est pas un changement d'ordi complet, hein, Clarie. Moi, je suis sûre que c'est un truc tout couillon, mais que c'est pas... Ouais, je pense aussi, moi. C'est pas pour foutre en l'air un PC, hein, non, non. Faut mieux nettoyer les oreilles. Ah ouais, non, de loin, c'est pas... pour pouvoir bidouiller soi-même, quoi. Ouais, c'est peut-être une question de mise à jour, ou... Parce que si c'était tout le son de l'ordi qui merdait, elle nous entendrait pas non plus. Donc là, c'est juste une question de captation du son qu'il faut revoir, mais... Elle aurait plus rien du tout, sinon. Elle pourrait même pas écouter de vidéo, rien. Oh, les dépannages à distance, ça, c'est... Ouais. Moi, je tenterais un truc d'abord de mon côté. C'est jamais trop qui c'est qui est de l'autre côté, hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. Sinon, je te dis, hein, tu nous envoies ton PC par pigeon, et puis on essaye de régler ça. Mais il a déjà redémarré son PC tout à l'heure. ça t'a porté la poisse, tu vois. Fallait que tu sois à la bourre. Ça aurait peut-être marché. Non, non, mais j'espère que ça va... Ça va se régler. On a perdu Ninon ? Non, non, je vous lis. Je vous lis, je vous lis. Je n'entendais plus. Oui, enfin, moi, je pense que... Enfin, il y a un truc qu'on n'a pas... Pour moi, c'est pas grand-chose. Non, je pense aussi, hein. Il en reste, il en reste. Et je vais arrêter. T'as raison. Faut être raisonnable. Voilà. On finit demain. Bon, du coup, Ninon, toi aussi, c'est fini ? Ah oui, mon âme, ça va sécher. Et puis, c'est rien. On a mon atelier. Bisous, Flo. Bisous à ta couette. Bonne nuit, ma Florence. Gros bisous. Dans l'autre sens, Ninon. Ah, pardon. Très, très jolie aussi. On a bien bossé, toutes les deux, là. Merci, Marie-Thérèse. Bonne nuit, la caméra cachée. Vous venez bien. Cachée. vous avez fait deux choses vraiment différentes mais elles sont super ah c'est deux styles différents moi j'aime bien celle de Clary franchement le fond est hyper bien travaillé je suis fan bataille de couette pour Flo à demain Florent merci Sophie eh ben une heure et demie quand même ah mais le rose et le mauve les deux ça va très bien ensemble j'adore oui moi je pense Clary franchement tout à l'heure Sophie t'as parlé des pilotes c'est une bonne idée mais là ce soir tu sais que des pilotes à jour si tu sais pas faire Clary ton gendre il peut te faire installer un truc et prendre la main tout le temps si c'est que ça demain appelle ton gendre la main sur ton ordinateur viens moi mon frère il le fait sur mon PC pour vérifier des fois par j'ai un souci et il pourra peut-être mettre déjà au moins toutes tes pilotes à jour là il se doit se demander pourquoi on parle d'aviation plus de tout à l'heure des pilotes des pilotes bonne nuit Odile mais il peut le regarder à distance franchement forcément il sait faire donc ou alors tu leur dis que tu leur fais une bonne petite soupe à l'oignon tu vas voir ils vont rappliquer vite fait moi je rapplique en tout cas et t'en profites pour demander le dépannage ah ils sont pas fans de la soupe à l'oignon en masse ah non bon bah tu leur fais des pâtes oui on va trouver je pense à un problème technique enfin pas irréparable du tout moi c'est pas le PC qui est HHS là c'est Clary qui est HHS c'est tout je crois qu'on est dans ce là ouais non là je crois qu'on est tous au bout du au bout du rouleau là voilà peut-être aller faire de tout ouais ouais déjà une heure et demie du matin quand même là c'est on va pas faire jusqu'à deux heures mais presque on te voit ouais c'est mon tour de bailler c'est mon tour de bailler ben voyons c'est quoi ils sont encore ils sont encore debout voilà ah la bonne nuit note il nous fait chier le boulet il revient en plus dans ces cas là tu bloques tu le masques sur la chaîne et voilà j'ai pas vu bonne nuit nathalie merci toi ça marche les allumettes au niveau des yeux clary là j'ai vu tu pouvais mettre la boîte dans la bouche on peut presque imaginer le bruit tu t'en rends pas compte donc cela dit nan on t'oublie pas faire de la chaîne 1 faut te lancer voilà on va peut-être pas tarder à aller se coucher non plus non vous êtes encore pardon donc clary vient nous dévoiler son secret et tiens grâce aux allumettes voilà c'est même pas demain j'ai mon homme qui vient d'aller se coucher il est couché depuis au moins trois bonnes heures parce qu'il bosse demain se coucher pourquoi faire ben oui mais toi c'est particulier pas tout de suite on sait comment ça pour être poète non pourquoi poète poète j'ai pu en arrêter c'est vrai j'en ai vu qui pleure que c'est dur j'ai envie de commencer avec la sieste encore alors bon appétit alors c'est clair alors là Ninon on a eu le mode petit robot oui je vois que ma connexion elle a sauté ouais merci à vous d'être resté les filles parce que c'est vrai que on aurait pu vous perdre dans les débarrages pour ceux exactement demi live muet mais qui était très marrant finalement comme quoi on s'amuse bien on a eu encore de superbes créas je fais du plus quoi je pense que là on va on va couper on va faire dodo plein de bijoux dodo mangez pour certaines oui gros bisous à très bientôt enfin demain un mois sur Facebook demain reposez-vous bien à bientôt bisous 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 tout le monde Merci.